Les enjeux de financement des entreprises industrielles sont multiples. On a en premier lieu le financement du foncier. Très souvent, les entreprises industrielles sont propriétaires des usines ou des sièges sociaux. On a également le financement des CAPEX, ce qu'on appelle les investissements, autrement dit dans l'outil de production ou encore dans du nouveau matériel. On a l'innovation, la recherche et le développement. On a également le financement des croissances externes, ce que très souvent, comme toutes les entreprises d'ailleurs, les entreprises industrielles font de la croissance organique, mais également de la croissance externe, autrement dit en rachetant des entreprises. Les entreprises industrielles sont très consommatrices de matières, d'énergie, donc la matière première, l'énergie, l'électricité. Donc un des enjeux stratégiques est de pouvoir couvrir le risque inhérent en fait tout simplement au prix de ces matières. On a l'internationalisation, pouvoir accompagner une entreprise industrielle à l'international, par le biais de crédit documentaire, par le biais de caution. On a également la possibilité, par le département des financements structurés et de l'ingénierie, de mettre en place des lignes de crédit syndiquées. Ça fonctionne exactement de la même manière. On s'indique en interne ou bien également en externe auprès d'autres banques du groupe. Et ça permet de répondre aux clients à ses besoins de croissance externe, ses besoins de CAPEX et donc d'investissement. On a également la possibilité tout simplement d'accompagner le client par le biais de financement de l'outil production, en crédit bail, en location longue durée. Autre chose qui est essentielle pour une entreprise industrielle, on accompagne le financement du poste client, que ce soit aussi bien par la facturage que par de la cession d'AI ou de la cession MCNE à l'international. On a la capacité également de pouvoir répondre à tout ce qui est enjeu lié à la RSE. Crédit Impact, Crédit Green, multiples solutions en fait sont mises à disposition de ces entreprises industrielles. Alors, en caisse d'épargne, on est un chef d'orchestre, ancré sur son territoire et tourné vers le client. On a cette capacité à mobiliser des spécialistes extrêmement compétents pour répondre aux différentes problématiques des clients, quelles que soient leurs complexités. On a également cette capacité à pouvoir rassembler la ligne commerciale et la ligne risque pour pouvoir apporter une décision rapide, car la satisfaction de nos clients est également une priorité et un enjeu. En résumé, en caisse d'épargne, on fait la différence, car on a cette capacité à accompagner toutes les entreprises, dans tous les secteurs, sur tous les territoires. On est donc un partenaire avec un ancrage régional, une force nationale, voire internationale.